France 2, ravi de vous retrouver avec toute l'équipe, merci au public. Voici donc Service Maximum, l'émission qui parle de votre quotidien, qui vous apprend à acheter malin, à faire des économies, à mieux vivre et à déjouer les pièges. Au sommaire, ce soir, dans Service Maximum, la grande enquête qui va démarrer dans quelques secondes. Quand les grandes marques camouflent la hausse des prix, les emballages changent, la quantité diminue, une enquête exclusive. Elles sont deux, elles sont jeunes, belles, elles vivent une véritable success story. Karine et Claire ont monté leur entreprise, elles fabriquent des sacs à main, tendance que toutes les filles s'arrachent, elles nous expliqueront leur parcours. Voilà en ce qui concerne donc cette enquête, vous la retrouvez sur France 2.fr, rubrique Service Maximum. Nous allons maintenant parler pouvoir d'achat et success story, c'est nouveau dans cette émission, mettre en avant ceux qui réussissent et qui ont des idées de génie et qui vous en font profiter. Elles sont jeunes, elles sont belles, dynamiques, elles vendent des sacs en cuir entre 100 et 150 euros, moitié prix par rapport à des sacs de luxe, et tout le monde se les arrache, c'est-à-dire que c'est en train de devenir du luxe. Nous vous expliquons leur parcours exceptionnel, elles seront sur le plateau juste après avec leurs sacs. Voici le reportage. Karine et Claire sont deux entrepreneurs ingénieux. Il y a plus d'un an, elles ont monté une entreprise de maroquinerie. Leur spécialité, fabriquer des sacs en cuir de luxe à des prix accessibles. Alors c'est entre 100 euros jusqu'à 145, 150 euros, oui en moyenne à moitié prix par rapport à ce qu'un sac avec quantité de cuir équivalente pourrait coûter dans le commerce. Leur secret pour être moins cher que les autres, faire des sacs avec du cuir recyclé. On peut le voir, c'est vraiment là de la récup, par exemple, de pitons, de cuir, de toutes sortes. C'est souvent de la vachette, généralement. Donc là on a toutes les couleurs de cuir. Ces trésors, Claire se les procure ici, chez monsieur Brognard. Il est grossiste et ne vend que des tissus et cuir d'occasion. C'est sur des lots qui ne sont pas utilisés, que les fabricants de chaussures, maroquinerie, tout ça, achètent. Ils n'utilisent pas parce que soit les couleurs, la mode est passée, ou ils n'en ont trop commandé de trop. Donc c'est des excédents de stock en fait. Des stocks de qualité inégale qui doivent être contrôlés minutieusement par les deux associés. Ce n'est pas du cuir neuf, donc on l'achète moins cher que le cuir qui est nickel, qui n'est pas abîmé. Donc ça, ça rentre forcément en compte dans le prix de vente en boutique des sacs. Les achats terminés, c'est dans la petite voiture de Claire que les deux amis transportent leur rouleau de cuir. Direction l'atelier de découpe et d'assemblage. Pour réduire encore les coûts, les associés ont fait preuve d'ingéniosité. Leurs sacs sont découpés par une machine, en une fois et dans une seule pièce de cuir. Donc là on est à l'étape de presque, on coupe le sac, donc c'est vraiment un couteau. Donc là c'est marrant parce qu'on voit directement le sac qui est coupé. C'est vraiment l'outil de découpe qui fait tout quoi. Reste à assembler le sac, mais ne cherchez ni fil ni machine à coudre. Économie oblige, quelques boutons pression feront l'affaire. Donc là le principe c'est que ça se monte vraiment en deux secondes, donc tout s'aligne en fait. Temps réel de fabrication, dix minutes pour un coup de revient dérisoire. Il suffisait d'y penser. Donc là on a le sac, donc là qu'il y a en soit en cabas, ou soit en fait on peut fermer les soufflets pour avoir une forme un petit peu plus alliée. Dans cette petite entreprise, absolument rien n'est laissé au hasard. Même l'emballage est recyclable, mais surtout il est conçu pour gagner de la place lors du transport. Une fois que les boutiques ont vendu un sac, elles peuvent le vendre directement dans le packaging. Donc il suffit de le rouler, de passer la poignée dans la fente et les clients partent avec leur sac rouler comme ça. Ultime argument de vente, les sacs sont fabriqués en série limitée. Notre concept c'était vraiment de faire des sacs en plus d'une forme très simple pour qu'on puisse l'industrialiser et que ça sorte en plus des sacs qui ne sont pas très chers à la vente au public. Paris réussit. En un an, Karine et Claire ont vendu près de 1500 sacs. Alors, amis consommateurs, sachez qu'il est désormais possible, pour moins de 150 euros, d'allier qualité et produits bon marché. Elles sont avec nous sur le plateau des services maximum. Merci d'applaudir Claire et Karine. Bonsoir mesdames et bravo. L'idée de génie c'est de récupérer en fait les cuirs dont personne ne voulait, les restes, les chutes. Comment vous est venue cette idée ? Les excédents, en fait, déjà c'était dans notre région, en fait du Maine-et-Loire, où il y a beaucoup d'entreprises de chaussures, d'usines de chaussures, de la maroquinerie, et qui ont laissé en fait tous ces déchets dans notre région. Donc c'était aussi évident de travailler dessus. Quel est le ressenti des femmes qui viennent vous voir ? Est-ce qu'elles se disent c'est super, on peut avoir un beau sac pour pas cher, ou est-ce que finalement ça les gêne que ça ne soit pas assez cher ? Parce que c'est souvent le cas aussi, on veut du luxe. Qu'est-ce qu'elles vous disent exactement ? Oui, je pense qu'elles sont plus attachées à l'histoire en fait. Justement qu'on fasse sous-traiter dans notre région, que ce sont des modèles uniques, parce que comme on récupère le cuir, c'est à chaque fois des couleurs différentes ou des qualités de cuir différentes. Donc c'est plutôt à cette histoire que les gens s'attachent, pas forcément au niveau du prix en fait. Après... On va faire une démonstration, on va placer la caméra face à vous. Donc vous allez nous faire une démonstration de comment ça se passe. Regardez bien ce que nous propose aujourd'hui Karine Eclair. Donc tous nos sacs sont vendus à plat, clipsés sur leur packaging. Il y a la notice de montage et les différentes façons de le porter pour chacun qui sont spécifiés sur le packaging. Donc ils sont à monter soi-même par un système de scratch et de pression. Donc ils sont démontables et montables à volonté, ce qui est très pratique et qui plaît beaucoup aux dames parce qu'on peut les transporter partout. Et donc avec ce principe de pression, ça ne s'ouvre pas ? Je veux dire, il n'y a pas tout qui tombe au milieu du métro ou dans le bus ? Non, c'est le principe du sac. En un seul morceau, le poids va au fond et voilà. Eh, mesdames et messieurs, ça mérite quelques applaudissements quand même. C'est superbe. C'est une superbe idée. C'est une super... Non, mais moi, j'adore ça, j'adore. Combien vaut-il celui que vous venez de monter devant nous ? Il est en moyenne à 105 euros dans les boutiques. Combien ça vaudrait un sac comme ça, de marque, de cette forme-là ? C'est à partir de 250 euros. Pierre, la France que l'on aime. Des jeunes, dynamiques, qui ont des idées, qui bossent et qui créent leur entreprise. Vous retrouvez les coordonnées du site où vous pouvez trouver ces sacs, bien sûr, sur le site de france2.fr, rubrique service maximum. Je vous applaudis, mais vraiment, avec beaucoup de sincérité. Bravo. Nous raccompagnons Karine et Claire. Merci, lesmoiselles. C'est Ariane Broudier qui entre en piste pour les astuces.